Yo la famille, comment vous allez ? Je sens que les moraux vont partager la vidéo Je sens qu'ils vont partager Santa Vous venez de voir bien l'image avant que je commence l'introduction de ma vidéo Beaucoup seront choqués, mais c'est ce qu'on constate, comme on dit, c'est ça Franchement Franchement, franchement Je sais quoi dire Dans cette vidéo, je suis content Je vous explique que c'était une doute Et adresser un message à Didier Raphaël Voilà, je pense que c'est bon tout à l'heure Mon jingle Voilà, tout à l'heure, Herito toujours Tu sais Tout dépend de toi Tu n'as qu'à dire Et je serai là Ouais, je sais qu'il y a Certains parmi vous qui sont pas contents Hé Herito, comment tu as découvert cette nouvelle là ? Comment tu as su ? Mais bon, moi je n'ai rien fait On est tous sur YouTube On est tous sur YouTube Et moi je sais pas en train de savoir Si Didier Raphaël achetait des vues Ou il faisait sensoriser sa page Voilà, je suis tombé dessus Une ou deux fois Mais je me suis dit que c'était un bug De YouTube Mais de cette façon répété là Hier encore, hier soir J'ai vu ça quand j'étais en train de lire une vidéo Sur YouTube Ça m'a un peu choqué Donc je fais la capture Pour venir en débattre ici aujourd'hui Voilà Ne soyez pas fâché Je vais vous expliquer un peu Comment ça se passe Bien avant que je commence même la vidéo Je vais parler de certaines choses Je reviens rapidement C'est comme si vous voulez Les petites infos qu'on donne avant Les vrais sujets de chaque émission C'est ce que je veux faire aussi Voilà Serge Beno bientôt le débrouillé débrouillé Des Bordeaux-Licoufar Concert 30 mars 2019 en Belgique DJ Rafat 29 décembre Excusez-moi 29 mars à Paris Voilà C'est pas des événements à rater Les fans de Serge Beno Soyez branchés Soyez au taquet Soyez prêts Et Safa Kalo Beno aussi On attend la confirmation De son gros concert Dans le mois du juin Le 8 juin Du côté du Doc Ophel En France Et C'est un peu ça En tout cas FanDi de Bordeaux Déplacement massif Ce 30 mars Du côté de la Belgique Chinois Déplacement massif Du côté de Paris Avec DJ Rafat Maintenant on va commencer la vidéo Voilà Tout d'abord Ce qu'il faut savoir C'est que Sponsoriser sa chaîne YouTube C'est pas illégal C'est pas mauvais Il faut comprendre ça d'abord C'est pas mauvais Mais il y a des avantages Et aussi des inconvénients Chose que je vais expliquer Durant cette vidéo là Vous savez Je vais vous expliquer brièvement Comment le sponsoring YouTube marche Et pourquoi le sponsoring YouTube En fait quand tu cherches à sponsoriser Ta chaîne ou une vidéo sur YouTube Tu veux d'abord imposer l'autorité de ta chaîne Dans ton domaine d'activité Tu veux augmenter tes abonnés Tu veux augmenter le nombre de vues sur chaque vidéo Vous comprenez un peu C'est ça L'objectif De sponsoriser une chaîne ou une vidéo sur YouTube Mais en même temps Voilà comment ça marche Quand tu mets de l'argent C'est à dire quand tu donnes de l'argent A YouTube Pour que YouTube Disparte un peu ton lien Sur toutes les vidéos monétisées Sur son serveur Voilà ce qui se passe En fait YouTube ne t'aide pas à avoir beaucoup de vues YouTube améliore simplement ton référencement Dans son moteur C'est à dire Ta vidéo apparaît Partout Maintenant quitte au consommateur Ou à l'internaute De cliquer sur ta vidéo ou pas C'est pourquoi vous comprenez que Il y a des personnes Qui sponsorisent les pages Qui sponsorisent les vidéos Et puis qui n'ont pas le nombre même de vues Que celui-là même qui n'a pas sponsorisé C'est pas des vues fictives C'est juste que YouTube améliore simplement Ton référencement Ton positionnement Sur la plateforme YouTube C'est tout Maintenant Si quelqu'un a regardé Ta miniature Ou bien le titre de ta vidéo Que ça ne l'intéresse pas Il néglige et puis il continue Pas besoin de regarder Ok J'espère que Pour ça déjà on est clair Maintenant L'inconvénient Je vous explique Lorsque Lorsqu'à la base Tu as commencé sur YouTube Et ta chaîne n'a pas fait objet De sponsoring Il est vraiment déconseillé Vraiment vraiment déconseillé De se lancer dans le sourcing Parce que mine de rien Ta chaîne s'est fait Elle-même Ça dit Les gens Puisque c'est X ou Y La personne est venu Libérément s'abonner Et regarde tes vidéos continuellement Vous comprenez un peu ? Mais lorsque Ta chaîne est ainsi Que tu la sponsorises désormais Quand tu la sponsorises plus Puisque la chaîne Est maintenant habituée A être sponsorisée Pour avoir des vues Ou des abonnés Quand tu la sponsorises plus Moins de vues Moins d'abonnés Et je pense à mon humble avis A mon humble avis Que c'est peut-être Le problème de Jidia Rafat Parce que comme je vous ai dit En début de vidéo Moi je pensais que c'était un bug Mais j'ai vu cette miniature là Une ou deux fois Quand je regardais des vidéos Et j'ai dit Oh ça c'est YouTube YouTube aime bien ça C'est des bugs Maintenant Quand ta Jidia Rafat devait nous expliquer Ce que je suis en train de dire Et moi je ne suis pas en train de mentir On a tous vu Je n'ai pas inventé C'est pas un collage C'est ce qui est Voilà Pourquoi je fais cette vidéo ? Je fais cette vidéo parce que Quand il y a un artiste Fait tout le temps des directs Pour critiquer Comme quoi Des collègues Qui achètent des vues Et que jusque là On a eu aucune preuve Comme celle que je viens d'avoir Celle que vous venez de voir En début de vidéo là Sur leur chaîne C'est normal C'est normal que je vienne Faire une vidéo Pour d'abord Dier à Jidia Rafat Que lui-même il se contredit Lui-même il se contredit Comment il explique ça ? Comment on met annonce Sur sa vidéo ? Pour ceux qui ne savent pas Lorsque Tu sponsorises Une vidéo sur YouTube Ta vidéo devient Une annonce Pour les autres chaînes Sur lesquelles Ta vidéo va venir se poser Voilà C'est pour ça Quand souvent vous regardez Nos vidéos Et puis après Il y a une vidéo qui apparaît Voilà Cette vidéo là Au niveau de YouTube Est appelée annonce Et c'est à travers cette annonce Que YouTube nous baisse Quelques petits Petits centimes d'euros Ceux qui pensent Qu'on est venu chercher La annonce sur YouTube là Donc dès lors qu'on voit Annonce Sur une de tes vidéos Automatiquement Il y a deux options Soit ta chaîne En entièreté Elle est sponsorisée Ou soit Tu as sponsorisé cette vidéo là Tu as voulu augmenter Les vues de cette vidéo là Tu as voulu augmenter Tes abonnés A travers cette vidéo là Est-ce qu'il faut savoir Lorsque tu regardes une vidéo Ou bien Lorsqu'une vidéo est regardée Tu peux voir Le nombre de personnes Qui se sont abonnées Tout en regardant ta vidéo Moi je trouve que c'est un peu gênant Je dirais même un peu En deux Parce que le mec dit Ses camarades achètent vues Ses camarades sponsorisent les chaînes Mais toi On vient de voir Annonce sur ta chaîne Qu'est-ce que tu nous dit Didier Rafat ? Le gentil de ma vidéo Ce n'est pas de me moquer de toi Ce n'est pas de t'attacher Mais c'est une magie de te dire Il ne faut pas tout le temps Indexer les autres Moi je te dis toujours Dans mes vidéos Ignore-les et concentre-toi sur ta carrière Sponsoriser une vidéo sur YouTube N'est pas illégale C'est très légal d'ailleurs Parce qu'il y a des artistes Des renommés comme Mister Easy Qui ont plusieurs fois Fait des promotions Sur ma chaîne Eritol de chasse Suivi Même la grande Yemi Elle a dit Qui cartonne Très 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 fort au Nigeria A fait plusieurs fois Des sponsoring Sur mes vidéos Donc je disais Donc si toi Didier Rafat Tu as décidé Ou bien Tu sponsorises tes vidéos aussi Il n'y a pas de problème Mais Ce qui est Embarrassant Ce qui est Bizarre dans l'histoire Ce qui m'amène à faire cette vidéo Comme je vous l'ai dit C'est que Tu aimes tellement Agresser tes camarades Comme quoi Ce sont des acheteurs de YouTube Mais jusque là Aucune preuve Sur leur chaîne Je n'ai jamais vu annonce Sur une vidéo De savoir le biong Je n'ai jamais vu annonce Sur une vidéo D'arrière chaînée Je n'ai jamais vu annonce Sur une vidéo de kérosène Et bien d'autres encore Mais toi aujourd'hui On voit ça sur ta vidéo Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas mieux Tu vas les ignorer Et te concentrer Sur toi-même Parce que là La honte c'est pour toi Parce que je sais que ça dit Les gens vont la partager Donc chers chinois Vous comprenez un peu Je n'ai pas inventé Moi je suis YouTube Certes Souvent je Fais la promotion De certains artistes Souvent je m'énerve Mais je suis là Pour changer un peu Les mentalités C'est tout Tout mon objectif qui est là Regardez comment c'est bizarre Vous achetez vu Vous achetez vu Vous achetez vu Votre agent va finir En fait des sponsoris Et aujourd'hui toi On voit ta chaîne sponsorisée Peut-être qu'il va venir nous dire Que c'est un bug Mais franchement j'attends cette vidéo Voilà Il n'est pas obligé de la faire Mais il faut qu'il essaie d'éclaircir Ses abonnés Ses fans Et tout le monde Mais comme ça Ce n'est pas intéressant Si tu t'es mis Toi-même la rentre dessus Bon J'espère que vous avez apprécié ma vidéo Partagez-la J'espère que vous avez appris aussi Quelque chose concernant YouTube Partagez-la Voilà C'est votre âme servité héritant Je serai toujours là A vous faire des vidéos A vous donner des conseils Et à dire Rien que la vérité Partagez la vidéo bon frère Ciao ciao C'est parti C'est parti